Musique Le 15 août 1811, c'est une date qui est très connue des spécialistes de l'Empire et qui a été très étudiée par les tout premiers historiens de l'Empire. J'ai voulu revenir un petit peu à ces premiers historiens puisque les générations suivantes ont moins pris en compte le déroulement de cette journée et ses conséquences sur le règne de Napoléon. Alors pourquoi le 15 août ? C'est la fête de l'Empereur, c'est la Saint Napoléon, le Saint patron que Napoléon s'est lui-même inventé avec l'accord du pape pour fêter son anniversaire. Donc c'est la fête nationale de tout l'Empire. Toute l'Europe célèbre Napoléon à l'unisson et c'est la journée que Napoléon choisit pour montrer publiquement qu'il a décidé de déclarer la guerre à l'Empereur Alexandre, au tsar de Russie. Il va le montrer en organisant une sorte d'esclandre publique. Il va faire quasiment tomber l'ambassadeur de Russie dans un piège, en pleine salle du trône, aux tuileries, alors que la fête bat son plein. Il va se diriger vers le prince Kourakin, l'ambassadeur, et se mettre à l'insulter pendant de très longues minutes. Un témoignage affirme même que cela a duré trois heures. C'est un esclandre qui va avoir beaucoup de conséquences, et conséquences à l'étranger puisque tous les diplomates vont envoyer des rapports dans les ambassades et tous les souverains de l'Europe vont se préparer à l'éventualité de cette guerre en commençant à réformer leur armée et à lever des troupes pour se joindre aux contingents français pour aller faire la guerre à la Russie. Ce que j'ai voulu montrer également dans cette journée, c'est que c'est une journée très particulière parce qu'elle permet de dresser un peu un diagnostic de tout l'Empire. Puisque le 15 août 1811, toutes les villes, toutes les villages font la fête, et du coup il y a des rapports de police. On espionne un petit peu la façon dont les Français célèbrent l'Empereur. C'est également la journée où les conseils généraux des départements se réunissent pour faire un diagnostic de l'état de leur département durant l'année écoulée. Et on se rend compte que c'est un empire qui ne va pas si bien. Un empire qui est frappé par une crise économique, un empire qui a surtout une crise de confiance vis-à-vis de l'Empereur. On a assez des levées de soldats, on a assez des augmentations d'impôts, on en a assez que l'Empereur soit constamment enfermé aux tuileries à gouverner son empire d'une main de fer. Donc il y a nettement une crise de confiance que l'on retrouve dans la façon dont les Français font la fête, c'est-à-dire qu'ils la célèbrent à contre-cœur. Dans certaines villes, il n'y a pas de fête du tout parce que les maires veulent marquer leur opposition ou leur désamour vis-à-vis de l'Empereur. C'est une fête qui ne laisse personne indifférent. Les Français affichent leur désamour de l'Empereur. Les alliés de Napoléon montrent qu'ils sont déçus par la tutelle française. Les pays de l'espace allemand, tous les pays allemands comme le royaume de Saxe, de Wurtembert, de Bavière, ont de plus en plus d'oppositions à l'Empereur qui se remarque avec des sociétés secrètes qui se créent contre la France. Donc vraiment, ce 15 août 1811 permet d'observer plein de choses. La vie économique, l'opinion publique, les oppositions à l'Empereur qui se réveillent, la situation diplomatique de la France qui est très problématique. Donc ça permet de dresser un diagnostic complet. Et l'on voit que Napoléon, à cette époque, on a l'impression qu'il marche vers l'abîme, mais les yeux ouverts. Il refuse d'écouter les conseils de ses proches. Et il y a aussi cette idée que tous ses ministres, tous ses maréchaux, commencent à en avoir assez de l'Empereur. Donc c'est vraiment les prémices de la chute. La chute en 1812 avec la catastrophique campagne de Russie. En 1813 avec la défaite de Leipzig. Et puis on en arrivera en 1814, le désastre, l'invasion de la France et l'abdication de Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada